Bonjour les amis, aujourd'hui nouveau tuto sur mon serveur, le monde du Baz Wars, un game mode P&P faction que tout joueur de Garry's Mode doit connaître dans sa vie. Toutes les informations pour nous rejoindre sont en description, n'oubliez pas le petit like et bonne vidéo. Donc aujourd'hui les amis on va voir les commandes utiles à utiliser sur mon serveur Baz Wars. Donc pour ça je me suis empressé de poser un générateur, celui-ci il alimente toute ma base en énergie, y compris par exemple mes printers. Les printers, il y a des choses très intéressantes à savoir, c'est que si vous le visez et que vous faites slash U, P, G, espace 1, vous pouvez remarquer en bas à gauche qu'il monte d'un niveau. Un printer a exactement 25 niveaux, plus vous l'augmentez de niveau, plus il y aura un rendement intéressant. A savoir aussi que pour le monter niveau maximum, vous faites slash U, P, G, espace 25, de toute façon ça ne peut pas aller plus haut que le niveau 25, donc ça vous le mettra au niveau maximum. Et là à vous de vous faire un maximum de pactole. Il y a une autre commande aussi qui est vachement utile, c'est que par exemple là vous voyez cette tourelle poison, j'en ai marre, j'en veux plus, et bien je vais la viser et je vais écrire la commande slash sell, qui veut dire slash vendre en gros. Je la vise, j'appuie sur entrée et boum, ma tourelle Tesla disparaît et à savoir aussi que ça me rapporte 80% du prix. Voilà pour les deux commandes les plus importantes sur le serveur. Si bien sûr vous n'avez pas l'entité à proximité, vous pouvez également taper le slash vente. Le slash vente va vous ouvrir un petit menu qui fera apparaître toutes les entités que vous avez spawn et vous pouvez choisir soit de les vendre une par une, soit de tout vendre directement grâce à ce bouton. Que dire de plus au niveau des fonctionnalités ? Quand vous appuyez sur F2, vous vous mettez en troisième personne. Et salut les gars, c'est moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quand on appuie sur F4, ça va nous faire apparaître le menu point shop. Là vous pouvez acheter un maximum de skins juste ici les amis. Les points shop vous pouvez en récupérer avec votre temps de jeu et ils apparaissent directement en bas dans votre HUD. Vous avez aussi le menu F3 qui vous permet de créer une faction, on en fera une vidéo complète pour vous expliquer comment ça fonctionne. Une autre commande qui est vraiment primordiale aussi les amis, à savoir que sur le serveur vous avez des prestiges. Les prestiges, ils vous permettent de tout reset, de repartir à zéro tout en obtenant des avantages de fou furieux. Quand vous écrivez la commande slash prestige dans le chat, vous avez directement ici un nouveau menu où vous pouvez voir le niveau qu'il vous faut pour passer un prestige. Là actuellement, moi c'est 4000 parce que je suis déjà prestigie 6. A chaque fois que vous allez passer un prestige, ça va reset absolument tout ce que vous avez. Vous allez retourner à 1$ et je crois 5000 d'argent ou 10 000, j'ai un doute. Ça vous donnera également un point de skill que vous pourrez utiliser dans la régénération de vie, d'armure. Soit générer tout simplement des briques ou des points shop si vous voulez absolument avoir beaucoup de skin. Voilà pour ce qui est des commandes principales les amis. Si vraiment vous avez un doute, soit vous demandez au jeu. Il y a des personnes qui s'appellent GitBasWars, ils sont vraiment là pour orienter et aider les nouveaux joueurs. Et si vraiment vous êtes quelqu'un qui n'ose pas demander et que vous souhaitez découvrir de vous-même, vous appuyez sur C les amis et vous allez voir que vous avez un nombre incalculable de commandes qui est répertorié ici. Vous avez un petit menu jackpot pour parier vos points shop, vous avez des skins d'armes, des arènes, des menus qui vous permettent de choisir une carte pour les morts, vous savez les espèces de descards quand vous faites un kill comme ceci. Moi perso ma préférée c'est celle-là de Adventure Time, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Voilà pour ce qui est du tuto les amis, n'hésitez pas à cliquer sur la prochaine vidéo pour découvrir de nouveaux tutoriels.